Est-ce que c'est parti? Ok, je pense que c'est parti. Je vais vous laisser tranquillement venir me faire un petit coucou, me dire si tout est beau de votre côté, si vous m'entendez bien, vous me voyez bien aussi et tout ça. Donc aujourd'hui, un sujet de débat finalement, pour ou contre les redressements assis. Donc ça va être super intéressant de discuter ça avec vous autres. Je reçois souvent des questions justement de personnes qui me demandent, est-ce que c'est bon de faire des redressements assis? On m'a dit que c'était mauvais de faire des redressements assis. J'ai vu la publicité de justement une personne qui fait de la, en tout cas en Europe, qui fait de la rééducation et qui dit stop au redressement assis. Donc on va faire le point là-dessus justement. J'attends juste que vous me disiez que tout est beau de votre côté, ça fonctionne bien, Roxane ici, excellent. On va parler aussi de, est-ce que c'est bon d'en faire, de faire des abdos pendant la grossesse aussi? Parce que je veux parler aussi des filles qui sont enceintes. Je trouve que je vous ai un petit peu mis de côté dernièrement parce que je parle beaucoup de ma réadaptation. Donc j'ai parlé beaucoup de la grossesse il y a quelques mois quand j'étais enceinte, mais je ne faisais pas des lives aussi régulièrement sur le sujet. Donc je vais vous revenir là, je ne vous oublie pas les filles. Donc on va parler des redressements assis aussi pendant la grossesse, bien des abdos pendant la grossesse. Donc je vais vous montrer aussi comment bien faire un redressement assis, comment bien progresser et tout ça. Donc ça va être une belle petite rencontre aujourd'hui ensemble. Est-ce qu'on va déboulonner certains mythes puis on va apprendre à mieux travailler avec nos abdos justement. Donc qui qui est avec moi là aujourd'hui, est-ce que vous le savez vous autres si c'est bon ou si c'est pas bon de faire des redressements assis? Donc répondez-moi là, je veux qu'on aille un petit peu d'interaction ensemble. Donc c'est bon ou c'est pas bon de faire des redressements assis d'après vous, d'après ce que vous en connaissez, d'après ce que vous avez entendu. C'est sûr que les filles qui sont dans mes programmes en ligne, je pense à Evelyne par exemple, c'est sûr que peut-être qu'elle connaît un petit peu plus la réponse parce qu'elle me suit quand même depuis un bout de temps. C'est pas bon. Viviane qui dit que c'est pas bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se risquer à une réponse? Non, à cause de la diastase. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre à cette question-là? Donc juste pour voir un peu, palper le pouls de ce qu'il y en a de votre côté. Non, c'est pas bon. Parfait. Si c'est bien fait, je ne crois pas que ce soit mauvais. Parfait. Excellent. C'est une réponse intéressante. J'ai un rectocèle. Est-ce que je peux faire des redressements assis? Excellente question. On va en parler en fait aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se prononcer si c'est bon ou c'est pas bon de faire un redressement assis selon vous, selon ce que vous avez entendu jusqu'à présent? En fait, pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait renforcer les abdominaux pour améliorer l'apparence de notre abdomen. Et donc, pour renforcer les abdominaux, il fallait faire des exercices d'abdominaux. Donc, ça a été privilégié pendant un certain temps de faire des redressements assis, entre autres parce que ce sont des exercices qu'on connaît, qui sont connus depuis très longtemps. Et on ne connaissait pas trop le fonctionnement des muscles abdominaux en fait. Donc, les gens faisaient des abdominaux, mais sans savoir vraiment comment les faire. Et ça avait tendance plutôt à nuire puis à entretenir justement une apparence relâchée au niveau des abdominaux. Et c'est ce qui a fait en sorte aussi que, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que de faire des redressements assis, c'était pas nécessairement la meilleure chose à faire pour améliorer l'apparence de l'abdomen, entre autres, et renforcer les abdominaux adéquatement. Et ça a été, là maintenant, on véhicule de plus en plus, en fait, on a stigmatisé les redressements assis et maintenant, on dit aux gens d'éviter complètement de les faire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels de l'activité physique et qui vont vraiment bannir les redressements assis? C'est parce que la majorité des gens les font mal. Donc, étant donné qu'on ne peut pas contrôler comment les gens le font, on n'a pas nécessairement les stratégies pour les enseigner adéquatement. On préfère les mettre de côté puis aller avec des exercices qui sont plus « safe ». Donc là, après ça, il est venu vraiment, là je vous parle de l'histoire des exercices d'abdominaux en ce moment. Moi, je suis une passionnée d'histoire, OK? Fait que je vous raconte ça comme ça. Donc là, est venu l'avènement de la planche. Donc là, ah oui, mais là, si faire des redressements assis, c'est pas bon. Bon, d'abord, on va faire la planche. Ça, la planche, c'est bon parce que la planche, ça oblige à garder les muscles tendus pendant tout le temps où on tient la planche. Mais là, je vais péter votre bulle, il est possible de faire autant une mauvaise planche qu'un mauvais redressement assis, OK? Donc, la planche peut être aussi mauvaise que de faire un redressement assis. Le redressement assis ou n'importe quel autre exercice d'abdominaux, si les muscles ne travaillent pas efficacement les uns avec les autres, ça va être un exercice qui va être mauvais, OK? Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bons exercices. Puis celles qui ont suivi mes webinaires, ceux qui suivent un peu mon contenu de blog et tout ça, je l'explique, mais je l'explique dans ce contenu-là. Mais je le répète encore, un mauvais ou un bon exercice, ça n'existe pas. Tous les mouvements que votre corps est en mesure de faire, c'est des mouvements qui sont disponibles pour vous. C'est dans la façon de faire le mouvement que réside si l'exercice va être bon ou mauvais pour vous. Donc, c'est possible de faire un bon redressement assis et c'est possible de faire un mauvais redressement assis. Donc, le plus important dans un redressement assis, c'est d'être en mesure de le contrôler. Ce qu'il faut savoir, en fait, au niveau des muscles abdominaux, c'est qu'on en a trois couches. J'en ai parlé dernièrement dans les... Est-ce que tout va bien au niveau de la connexion? Je suis sûre que tout est beau de ce côté-là. On en a trois couches de muscles abdominaux. On a les muscles superficiels, donc les muscles qui font... Qui ont comme fonction... Bien, ça fait notre six-pack, le six-pack qu'on connaît, qu'on aimerait tout avoir, mais qu'on n'a pas. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit abdominal, qui est la première couche de muscles, sa fonction principale, puis une des fonctions principales, en fait, des abdominaux, c'est de faire une flexion du tronc. Donc, un redressement assis, c'est une flexion du tronc. On va fléchir notre tronc pour se relever d'un divan, on va fléchir notre tronc pour se relever de notre lit, on va fléchir le tronc pour aller ramasser un objet au sol. Donc, ce sont des mouvements qu'on fait au quotidien. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un mouvement que l'on fait au quotidien, que le corps est fait pour ça, que la fonction musculaire est faite pour ça, que de faire ce mouvement-là, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas bon de faire un redressement assis, c'est qu'il y a une bonne façon de le faire. Donc, le droit abdominal, c'est ça son rôle, de faire une flexion du tronc. Les muscles obliques, qui sont la couche moyenne, leur rôle, c'est de faire les torsions du tronc. Donc, ça aussi, c'est des mouvements qu'on fait régulièrement, des torsions du tronc et des inclinaisons sur les côtés également. Donc, on a deux paires d'obliques, leur rôle, c'est vraiment ça. Et le plus profond des muscles, c'est le transverse de l'abdomen. Lui, son rôle, en fait, avec le plancher pelvien, avec la respiration, avec d'autres petits muscles dans notre dos qui s'appellent les multifides, leur rôle, c'est vraiment d'aller stabiliser le tronc avant qu'on fasse un mouvement. Le but de ça, c'est d'induire une tension à l'intérieur de notre corps qui va permettre une répartition harmonieuse des forces quand on va bouger par la suite. Donc, ces muscles-là vont toujours devoir s'engager avant même qu'on bouge. Donc, nos muscles sur le dessus, le doigt abdominal, son rôle, c'est de nous faire fléchir par en avant. Les obliques, leur rôle, c'est de nous faire des torsions, des inclinaisons. Mais avant même qu'on fasse ces mouvements-là, notre transverse de l'abdomen, nos muscles profonds, devraient s'engager pour stabiliser notre corps. Et une fois que ces muscles-là se sont engagés adéquatement, avec une intensité qui est adéquate pour le mouvement qu'on va faire, ils vont rester actifs tout le long du mouvement pour assurer cette belle répartition des forces-là. Et ça va faire en sorte que nos muscles qui sont sur le dessus vont pouvoir faire leur mouvement de façon efficace sans qu'il y ait des pressions et des ciseuillements, des tiraillements dans notre corps qui vont occasionner des problèmes. Le vrai problème, c'est quand on se met à travailler avec nos muscles mobilisateurs, donc ceux du dessus que je vous ai expliqués, les premières et deuxièmes couches, sans que nos muscles stabilisateurs en dessous fassent leur travail de stabilisation. À partir de ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les muscles des abdominaux, comme le droit abdominal, vont partir de nos côtes et vont venir s'attacher au niveau du pubis. Donc, c'est un muscle qui est très long. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de votre cours de sciences physiques secondaire à quatre, ou en tout cas, moi, dans mon temps, c'était comme ça que ça s'appelait. Mais il y a le fameux effet de bras de levier. Donc, plus le bras de levier est grand, moins on doit générer une force importante pour soulever. Par contre, si justement, si ces muscles-là travaillent comme stabilisateur, ils ne vont pas avoir de stabilité au niveau de l'articulation. Ils vont la tirer et la cisailler. Donc, ils vont vraiment essayer de déboîter finalement les articulations, les zones envers les autres, tandis que les stabilisateurs vont vraiment coapter les articulations ensemble. Et ensuite de ça, là, les grands muscles vont pouvoir nous aider à faire le mouvement. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien, si les gros muscles essayent de nous stabiliser, ça donne ça. Si les stabilisateurs font leur travail et que les gros muscles font leur travail comme il faut, vous allez avoir vraiment un mouvement efficace comme ça ici. Donc, c'est vraiment, chacun a son rôle et ces rôles-là sont cruciaux pour qu'on puisse faire un mouvement efficace. Donc, si vous apprenez à bien utiliser vos muscles profonds comme il faut et à les utiliser après ça dans des mouvements variés où vous allez vraiment vous concentrer sur la technique, donc la façon de le faire, que vous allez le faire de façon lent et contrôlée, vous allez être en mesure de faire tous les exercices inimaginables sans que ce soit des mauvais exercices. Par contre, si vous faites vos exercices sans connaître la façon que votre corps doit fonctionner pour être efficace, que vous y allez vraiment, advienne que pourra et que vos muscles ne travaillent pas efficacement, tous les mouvements que vous allez faire vont devenir des mauvais mouvements ou des mauvais exercices. Est-ce que c'est clair mon explication par rapport à tout ça? Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir avec les redressements assis? Parce que, en fait, souvent on va dire, oui, mais si j'ai une diastase, il ne faut pas que je fasse de redressement assis. Si je fais une diastase, si j'ai une diastase, il ne faut pas que je fasse de redressement assis parce que je vais nuire à ma diastase. C'est sûr que si tu fais un redressement assis, puis que tu vois nettement ta diastase apparaître, ce n'est pas un bon mouvement pour toi. Par contre, si tu as une diastase et que quand tu viens recruter tes muscles profonds, tu es capable d'induire une tension au niveau de tes muscles qui fait en sorte que tu contrôles ta diastase, tu es en train de guérir ta diastase en faisant un redressement assis. parce que tu es en train d'induire un loading, donc une charge sur tes muscles, en leur disant, voici dans quelle direction tu devrais travailler pour contrôler dynamiquement, donc au mouvement, cette fameuse diastase. Et c'est comme ça que les muscles vont guérir les uns avec les autres. Ce n'est pas à rien faire. Si on ne fait rien, qu'on ne dirige pas notre corps dans quelle direction il doit travailler, les tissus n'auront pas la possibilité de pouvoir se remodeler. Et donc, à ce moment-là, ils n'auront pas la chance de développer leur qualité musculaire de type, dans le fond, d'hypertrophie. Parce que, veux, veux pas, nos muscles ont été beaucoup étirés pendant la grossesse et ils ont été plus étirés au niveau de la ligne blanche, donc au milieu, au centre des abdominaux. Et la ligne blanche a été amincie. Les abdominaux ont été étirés, donc ils ont été aussi amincis. Donc là, ce qu'on veut, c'est aller chercher justement du tonus. On va aller chercher à développer les fibres musculaires pour qu'elles deviennent plus épaisses. Et c'est vraiment en induisant une certaine fonction que l'épaississement va commencer à se faire dans le corps. Donc, si on n'envoie pas de message au cerveau pour dire, voici comment est-ce que je veux que mes muscles travaillent, il n'y aura pas de changement qui va être induit au niveau tissulaire. Il n'y aura pas de cascade dans le corps, tu sais, au niveau des cellules et tout ça pour leur envoyer un message de comment est-ce qu'on devrait organiser la guérison. Donc, c'est pour ça que c'est important d'exposer nos tissus pour induire cette guérison-là, mais on ne veut pas les exposer n'importe comment, parce que si on les expose n'importe comment, on va se nuire. Puis, comme je disais, les muscles profonds ont un grand rôle au niveau de la répartition des pressions. Donc, on parle beaucoup de faire des abdos pour contrôler la diastase, donc contrôler le relâchement des abdominaux, contrôler la séparation des abdominaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pression qui est contrôlée au niveau de l'abdomen, ça a aussi un gros impact au niveau des descentes d'organes. Donc, comme Caroline le disait, si elle a un rectocelle, est-ce qu'elle peut faire des redressements assis? Bien, à ce moment-là, par exemple, quelqu'un qui veut régler un problème de diastase, il va vraiment s'assurer qu'il a le contrôle au niveau de son abdomen. Donc, il va vraiment avoir un feedback, donc il va regarder son abdomen, soit avec un miroir, en mettant sa main et tout ça, au niveau de l'abdomen pour s'assurer que, justement, il a le bon contrôle de sa diastase quand il fait son mouvement au niveau de la répartition des pressions. Si on a un prolapsus ou une descente d'organes, ce qu'il faut savoir, c'est que la pression va souvent se diriger non seulement vers l'abdomen, c'est possible d'avoir les deux, une diastase, une descente d'organes, ce n'est pas un ou l'autre, mais il y a des gens qui vont avoir que vraiment la faiblesse va être située au niveau du plancher pavien et c'est vraiment là que les symptômes vont apparaître, alors qu'il y en a d'autres que ce sont les abdos qui ont vécu le... En fait, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a une pression qui est trop importante à l'intérieur de notre abdomen. C'est comme un chaudron avec un couvert qui est hermétique. À un moment donné, quand la pression devient trop grande à l'intérieur du chaudron, il faut que la pression s'en aille en quelque part, puis elle va s'en aller là où il y a une faiblesse. Puis où est-ce qu'il y a une faiblesse? C'est à la jonction entre le couvercle et le chaudron. Donc, pouf! C'est le couvercle qui va sauter. Chez certaines personnes, le couvercle, c'est les abdominaux. Chez d'autres personnes, c'est plutôt le périnée. Donc, il y en a que ça va être les deux qui vont avoir une certaine faiblesse. Donc, ça va aller un peu partout. Il y en a d'autres que leur faiblesse, c'est dans le dos. Donc, ça va être vraiment au niveau du dos que les symptômes vont apparaître. Ils vont avoir des douleurs au bassin, des douleurs au dos, parce que c'est là que la pression a décidé qu'elle s'en allait. Donc, vous comprenez un peu comment ça... comme le principe à l'intérieur de notre fameuse maison. Donc, en fait, pour celles que la faiblesse est au niveau du périnée, on va avoir une pression des organes vers le bas. Donc, quand vous allez faire votre redressement assis, si votre redressement assis n'est pas efficace, ça va être une pression qui va amener vos organes vers la sortie, un peu comme un tube de pâte à dents qui a le bouchon débissé. Donc, si on pèse ou on roule le tube de pâte à dents, si le bouchon est débissé, bien, la pâte à dents va sortir par le trou en bas. OK? Donc, c'est vraiment ça qui se passe. Donc, ce qu'on veut, c'est refermer le bouchon en ayant une bonne technique au niveau du recrutement de nos muscles profonds, en ayant une pression qui est plus harmonieuse. Donc, là, on ne va pas pousser nos organes vers le bas. Donc, c'est super important d'évaluer, est-ce que quand je fais un redressement assis, je pousse mes organes vers le bas, soit avec une palpation, soit avec un miroir, pour justement être en mesure de constater qu'est-ce qui se passe pendant que je fais mon redressement assis? Et est-ce qu'en recrutant mes muscles profonds, je suis en mesure d'aller chercher ce contrôle-là? Donc, ça, c'est la première étape dans l'auto-évaluation. Celles qui ne se sont pas abonnées au programme de la mini-formation gratuite, je parle de ces éléments-là. Je vous invite à les auto-évaluer, justement, à savoir, est-ce que quand je fais, quand je lève ma tête et mes épaules, est-ce que j'ai une pression de mon ventre vers le haut? Est-ce que je reproduis une diastase? Mais vous pouvez aussi ajouter, est-ce que je fais une pression aussi sur mes organes? Est-ce que mes organes descendent vers le bas? Donc, ça, c'est des choses qu'on scanne en clinique très, très fréquemment. Donc, une fois qu'on a évalué ça, maintenant, il faut apprendre à recruter nos muscles profonds adéquatement. Encore une fois, la mini-formation gratuite, vous avez toute la base pour être en mesure d'évaluer et d'apprendre à utiliser, étape par étape, votre respiration, votre plancher pelvien, les qualités musculaires de base et le transverse de l'abdomen. Donc, avant de vous en aller vers un mini-redressement assis ou vers des redressements assis ou d'autres exercices d'abdominaux, c'est vraiment important que vous soyez en mesure de contrôler cette partie-là. Donc, c'est une base qui est hyper importante. Ce n'est pas pour rien que je vous l'ai mis gratuit et que vous y avez accès. C'est que, dans le fond, c'est votre base pour être capable de faire d'autres choses par la suite. Et dans le programme en ligne complet, évidemment, on approfondit cette base-là de façon beaucoup plus importante pour vraiment être en mesure d'aller intégrer les exercices qui sont proposés dans le programme par la suite. Donc, c'est sûr que, tu sais, la différence entre le contenu gratuit puis le contenu payant, c'est que dans le contenu payant, je vous prends par la main puis je vous dis quoi faire à chaque étape puis je vous encadre là-dedans. Tandis que dans le contenu gratuit, bien, je vous lance les informations, je vous donne une base, je vous lance les informations puis après ça, bien, c'est à vous de voir comment vous allez gérer cette information-là. Je ne vous prends pas par la main, tu sais. Je ne peux pas prendre 50 000 personnes par la main parce qu'il y a 50 000 personnes qui suivent la mission, mais c'est un peu la raison pour laquelle les gens choisissent de faire partie du programme en ligne parce qu'ils veulent être accompagnés, la formation payante, je veux dire, parce qu'ils veulent être accompagnés de façon plus rigoureuse, tu sais, à travers ce processus-là. Mais je vous donne quand même pas mal d'informations, je pense, déjà ici. Donc, je vais m'installer au sol. C'est pour ça que je suis habillée en habit sportif. C'est juste pour me donner une raison de remettre mon linge de sport, finalement. Que je vous fais ces lives-là. Je vous amène avec moi au sol. Donc, je vais essayer de vous approcher le plus possible de mon abdomen pour que vous puissiez voir. C'est pas vrai, je vais juste... Merci beaucoup. J'ai tellement aimé il y a 20 ans quand mon problème est... Depuis très longtemps, mais personne ne m'a jamais parlé de rien de ça. Définitivement, on n'en parle vraiment pas assez. C'est pour ça que je suis ici sur les réseaux sociaux avec vous à vous montrer mon mou de béderme une fois c'est natal, trois mois et demi. Ça prend bien quelqu'un pour être volontaire. Donc, je me mets en habit sportif. J'espère que Facebook ne va pas me bloquer parce que je vous montre mon corps dans cette situation-là. C'est vraiment plus ce que vous voyez. Là, je vais essayer de rapprocher au niveau de l'abdomen. OK. Donc, si je fais un mauvais redressement assis, ce que ça va faire, c'est vraiment que, dans le fond, mon ventre va popper vers le haut. Ça va faire vraiment comme un don. Mais si j'ai une diastase, on va vraiment avoir un pointu. Donc, ça fait vraiment comme un genre de gros moton pas beau comme ça ici. Là, vous voyez, là. Ça fait vraiment comme un moton comme ça. Si je m'entraîne comme ça, je vais entraîner un beau ventre qui est poussé vers l'extérieur. Je vais aussi entraîner mes organes à descendre vers le bas. Donc, comme je vous disais, la technique que je montre dans la mini-formation gratuite, c'est vraiment d'aller travailler avec notre respiration. Donc, on inspire, on expire, on vient chercher notre plancher pelvien et on va chercher la petite toile dans le bas de notre ventre. Donc, le prolongement, comme s'il y avait vraiment une petite toile dans le bas de notre ventre. Je ne veux pas trop m'étaler sur ces enseignements-là parce que je vous invite à aller le pratiquer avec la mini-formation gratuite. Et une fois que ça, c'est engagé, on va poursuivre notre expiration en gardant, plus on va monter, plus nos muscles profonds vont s'engager pour maintenir nos structures, notre ventre plat, puis maintenir nos structures à l'intérieur, vers l'intérieur. Donc, nos muscles profonds vont de plus en plus se contracter au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre mouvement. C'est vraiment comme ça que ça se fait. C'est comme une danse, finalement. C'est la danse, c'est la danse du, des muscles profonds et des muscles, des muscles mobilisateurs. On va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment une danse entre les deux qui va faire en sorte qu'on va être efficace. Donc, je vais vous démontrer la différence. Si je fais un redressement assis qui est plus efficace, je vais chercher mes muscles profonds et je lève et on voit que mon ventre reste plat. OK. Je vais faire un redressement assis qui va être aussi loin que ma capacité à garder ce contrôle-là. C'est-à-dire qu'il y a une limite où si je vais plus loin dans l'exercice, je vais sentir que même si j'essaie d'utiliser mes muscles profonds pour garder mon ventre plat, j'ai l'impression qu'il va quand même pousser vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la limite du contrôle. Et vous ne devez jamais dépasser la limite de votre contrôle. C'est le secret pour progresser dans un exercice, en fait, c'est de ne jamais dépasser la limite de votre contrôle. Donc, il faut être en mesure de l'identifier. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Par exemple, en ce moment, moi, je suis capable de faire entre un quart de redressement assis à un demi-redressement assis trois mois et demi post-natal en faisant un mini ou un... En fait, c'est quoi que je dis là? En faisant un redressement assis. Bon. Donc, ça va vraiment avoir l'air de ça. Si je vais plus loin, ça commence à pousser. C'est plus bon. Je ne veux pas aller là. Je veux toucher la limite, mais je ne veux pas la dépasser. À force d'aller frôler la limite, à un moment donné, le corps va faire « Ah, OK, elle veut s'en aller par là! » Donc, tranquillement, pas vite, la limite va s'en aller de plus en plus loin et vous allez être capable de progresser de plus en plus votre exercice pour aller vers un demi-redressement assis et pour certaines personnes, un redressement assis complet. Moi, en ce moment, puis, tu sais, dans le fond, j'ai trouvé ça bien drôle parce que je suis mon propre programme en ligne puis on est rendu à faire le redressement assis puis là, je démontre où est-ce qu'on s'en va avec les redressements assis. Donc, là, je montre que je suis capable de faire un redressement assis complet puis là, je me suis dit « Tant que je vais essayer de voir si je suis encore capable de le faire et je ne suis vraiment pas capable. » Je ne suis vraiment pas capable. En fait, si je veux faire un redressement assis complet, je suis bloquée ici. Je ne suis vraiment pas capable de le faire. Mais si je relâche mon ventre comme ça, « Oups! Je suis capable d'aller plus loin! » « Ah! Je progresse! Je suis capable d'aller plus loin comme ça! » Bien oui, en entraînant un beau petit ventre mou. Donc, mais si je viens chercher mes muscles profonds efficacement, mon corps me dit où est-ce que je dois arrêter parce que j'ai beau essayer de forcer plus, il me dit « Non, tu n'es pas capable d'aller plus loin. Sinon, tu es obligé de laisser aller. » Fait que je fais preuve de patience. Au début, je faisais juste un petit corps de redressement comme ça. Là, je suis rendue ici. Éventuellement, je vais être capable d'aller de plus en plus loin à force de travailler mes exercices. Mais je fais preuve de patience. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, si on fait un petit récapitulatif… Ça ferait, attends, c'est hiver. C'est où mon chandail? Je vais juste remettre mon chandail parce que c'est pas chaud. Ça me motive tellement à continuer le programme en sachant vers où je m'en vais. mais en étape. Oui, madame. Puis le programme, il est vraiment fait en étape justement pour vous permettre de pouvoir évoluer graduellement en suivant justement ces étapes-là. Puis on va commencer les webinaires ensemble avec le programme en ligne à partir du 8 mars. Donc, tu vas voir si ça va être vraiment structuré aussi en étape pour vous montrer où est-ce que vous vous en allez aussi à travers le programme en tant que tel. Donc, surtout qu'au quotidien, on en fait des redressements même si on n'est pas rendu là dans les vidéos. Bien, c'est exactement ça. Puis ça, c'est drôle parce que c'est pour ça que moi, dans mon programme, j'introduis les redressements assis quand même assez rapidement parce que sinon, c'est comme si on fait du déni parce qu'on les entraîne pas mais on les utilise plein de fois dans notre quotidien. Donc, c'est pour ça que je les inclue assez rapidement là-dedans. Donc, je veux juste que vous sachiez que la cinquième cohorte va officiellement débuter le 8 mars après la semaine de relâche. On va fermer les portes. Attendez, là, je veux pas vous dire de niaiserie, là. On ferme les portes pour les inscriptions exactement le 28 février, donc la dernière journée du mois de février juste avant la semaine de relâche parce que vous comprendrez que j'ai pas le goût de gérer un paquet de messages pendant la semaine de relâche parce que j'ai passé du temps avec mes enfants. Donc, c'est pour ça qu'on ferme les portes du programme exactement le 28 février. Il nous reste un peu moins là. Hier, c'est sûr, j'ai eu plusieurs mamans du programme de préparation à l'accouchement qui se sont abonnés au programme. Il nous reste une soixantaine de places sur 350 à combler. Habituellement, on les comble assez rapidement, mais c'est sûr que d'habitude, je fais un lancement puis là, à cause de mon bébé, je n'ai pas organisé de lancement. Je vous ai fait des petits lives par-ci, par-là et tout ça, mais si vous voulez vous joindre à notre belle famille puis justement faire votre rééducation, que je vous accompagne aussi étape par étape dans ce processus-là, que je vous encorde là-dedans, une physio d'expérience quand même, presque 14 ans dans ce domaine-là à rééduquer des abdos puis des périnées, à réparer des mamans. Alors, vous pouvez joindre, vous pouvez suivre le lien qui est dans la description de la publication aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'accompagner ce nouveau groupe de mamans-là. Je suis tout le temps excitée de commencer avec vous autres. Hier, j'ai fait un live avec les mamans de mon programme de préparation à l'accouchement. Bien, pas un live, mais un webinaire de suivi. C'est le premier que je faisais depuis que j'avais accouché avec eux. Ça m'a tellement fait du bien de passer du temps avec ma gang. Je suis vraiment passionnée par ce projet-là, cette mission-là, en fait, que je poursuis depuis presque trois ans maintenant. Donc, j'espère que ça vous a amené de la valeur. Si vous voulez avoir une bonne base, allez vous inscrire à la formation gratuite. Et si vous voulez régler votre problème puis que j'ai le privilège de vous accompagner à réparer vos abdos puis votre périnée, eh bien, vous avez jusqu'au 28. Donc, vous avez encore 12 jours pour vous joindre à notre belle famille il y a deux moments avant le début de notre cinquième cohorte ensemble. Donc, je vous embrasse fort. Je vous adore puis on se voit bientôt pour un autre live ensemble. Salut!